bonjour à tous et bienvenue sur aide btsmu dans cette nouvelle vidéo de management on va voir les tableaux de bord avec trois auteurs donc sloan kaplan et norton donc en deux phases justement les tableaux de bord puisqu'il ya une des premiers tableaux de bord qu'ils ont été établis par sloan donc le tableau de bord classique et ensuite on a eu le tableau de bord prospectif qui a été défini par kaplan et norton donc si on va voir ça dans cette vidéo avant d'aller plus loin évidemment n'oubliez pas d'aller voir nos précédentes vidéos de management et bien sûr de nous rejoindre sur notre espacement pour réussir et gagner du temps pour avoir votre btsmuc ou votre btsmco n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne allez c'est parti on commence tout de suite par le tableau de bord traditionnel donc d'alfred sloan donc c'est lui qui l'a défini et il a donc défini le premier tableau de bord qui est principalement basé sur l'aspect quantitatif des indicateurs quantitatifs dont par exemple des indicateurs commerciaux comme le chiffre d'affaires le panier moyen le niveau des ventes des marges le taux d'efficacité donc par rapport aux objectifs le taux d'attrition donc la perte clientèle le taux d'attraction donc il ya plein d'indicateurs quantitatifs qu'il est possible de retrouver dans ces tableaux de bord et en fait le tableau de bord tout simplement c'est une liasse de documents donc avant c'était papier maintenant c'est numérique mais avant c'était une grosse liasse papier qui est permettait justement de transmettre des informations du coup quantitatif à l'ensemble de l'entre dans l'ensemble de l'entreprise et même dans l'ensemble du réseau de magasins si c'était un réseau de magasins donc ça c'était assez innovant de la part d'alfred sloan puisque auparavant ces tableaux de bord et cette liasse de documents n'existait pas donc ça c'est la première chose deuxième chose c'est le tableau de bord prospectif donc c'est une évolution du tableau de bord qui a été définie par alfred sloan donc c'est kaplan et norton qui l'ont créé donc en fait c'est quoi c'est tout simplement donc on a une première partie avec des indicateurs quantitatifs donc c'était le premier tableau de bord c'était alfred sloan ensuite on a le donc le tableau de bord prospectif qui prend en compte les résultats financiers de l'entreprise donc toujours pareil tout l'aspect quantitatif comme j'ai dit précédemment mais en plus on va prendre en compte le moral des salariés la satisfaction des salariés au sein d'entreprise comment est ce qui se comporte donc là je vous renvoie aussi à la vidéo de drucker sur la partie management justement sur le bien-être des salariés au sein d'entreprise pour avoir plus de productivité donc le but de ce tableau de bord c'est aussi de les évaluer il ya aussi la satisfaction du client donc c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires c'est bien beau de faire des ventes mais si nos clients sont jamais contents ils sont pas contents de la tenue du magasin ils sont pas contents de la manière dont on se comporte avec eux ils vont jamais revenir donc la satisfaction client qui est possible à mesurer et évidemment il ya l'efficacité opérationnelle à prendre en compte puisque c'est bien beau de faire plus 30% de chiffre d'affaires en une année mais si vous avez augmenté vos coûts de 200% c'est pas bon donc le but de mesurer l'efficacité opérationnelle c'est de voir est ce qu'on a optimisé justement les moyens qu'on avait à notre disposition c'est ce qu'on appelle c'est la différence justement entre l'efficacité donc c'est atteint ses objectifs et l'efficience où c'est atteint ses objectifs en optimisant au maximum les ressources qu'on avait à disposition donc voilà c'était une vidéo assez courte mais tout simplement parce que ce qu'il ya à retenir c'est très synthétique et c'est très important aussi à retenir sur ces tableaux de bord ça tombe assez rarement à l'épreuve de management par contre vous pouvez avoir un tableau par exemple avec des chiffres de l'entreprise et vous devrez vous servir ces chiffres pour pouvoir argumenter sur une question sur ce évidemment merci à tous d'avoir écouté cette vidéo n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos forcément allez à bientôt